Oui, bonjour M. le maire, nous sommes donc le groupe Métanoumi à Mekambo sur Facebook. Donc Métanoumi à Mekambo, je vais vous présenter rapidement. Donc c'est un groupe qui a pour but, on va dire, de réunir en un seul lieu les ressortissants de Mekambo pour discuter, partager et éventuellement trouver des solutions à notre niveau sur un éventuel, on va dire, développement de Mekambo. Donc nous avons donc souhaité nous entretenir avec vous ce matin pour savoir quels sont vos projets exactement pour Mekambo depuis votre élection. C'est vraiment un honneur que vous nous faites en recevant notre, en nous recevant, on va dire, chez vous. Nous allons donc commencer cet entretien par vous demander de vous présenter M. le maire parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément au niveau de Mekambo. Merci M. le maire. Bien, alors merci, merci de me faire cet honneur de m'entretenir avec vous. Je voudrais d'ores et déjà vous remercier pour cette petite structure que vous mettez en place pour échanger, pour communiquer entre nous. Alors donc, effectivement, je suis maire de Mekambo. Je m'appelle Samuel Malila Ambelou. Je suis né le 17 octobre 1969 à Manjingo. Je suis marié, père de huit enfants. Bien, alors si je peux me présenter au plan professionnel, je suis professeur du second degré général, c'est-à-dire un CAPES. Donc j'ai une maîtrise en histoire, option histoire économique. Et j'ai fait le concours pour aller à l'école d'hommage supérieure. Et deux ans après, j'ai été, n'est-ce pas, digne de recevoir un CAPES. Donc je suis professeur du lycée. J'ai enseigné au lycée d'Oloumi. J'ai été directeur des études au Pétané Militaire. J'ai été dans le cabinet ministériel aussi comme chargé d'études au ministère de la Communication, au ministère des Mines. J'ai été le principal du chef de Makoko. Aujourd'hui, je suis maire de Mekambo. Bon, en même temps que je donne cours parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants au lycée de Mekambo. Donc voici globalement, si je peux me présenter. Bon, au plan politique, je suis membre du conseil national. Et au plan honorisif, on va dire, je suis détenteur de la médaille d'honneur de la jeunesse en mairie nationale. Voilà, globalement présenté. Oui, monsieur le maire, nous voyons que vous avez un CV bien garni. Vous avez donc occupé les postes de responsabilité. Nous pouvons dire quelque part que vous étiez bien. Pourquoi alors avoir décidé d'abandonner tout pour vous mettre au service de vos compatriotes, pour vous mettre au service de Mekambo? Quelles sont vos motivations, monsieur le maire? Bon, alors donc, je ne sais pas, être bien là où j'étais, je ne dirai pas oui, je ne dirai pas non. Je répondrai simplement que tout homme politique aspire toujours à avoir des fonctions politiques. Dans mon cas, j'ai pensé, n'est-ce pas, gérer la mairie, parce que j'ai oublié de vous le préciser. J'ai été envoyé en mission en 2008, où j'étais vice-président de la délégation spéciale. Ça veut dire que j'assurais l'intérim de la mairie. À l'époque, je n'avais pas le pouvoir, je venais juste d'assurer les affaires courantes pendant six mois et je suis reparti. Donc, globalement, comme tout homme politique, on aspire toujours à gérer une fonction politique. Il n'y a pas une motivation particulière. Je sais que le mécanisme est une petite usine. Il y a énormément de choses à faire. Donc, entre autres motivations, simplement, c'est que j'ai le plein pouvoir et que je fasse mon temps pour essayer de, disons, d'écrier mon passage et essayer de relever les quelques déficits qui existent. Donc, il n'y a pas une motivation particulière en tant que tel. Je dis que c'est tout homme politique qui a toujours tenté d'occuper des fonctions politiques. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Oui, merci. Et donc, nous allons passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur la ville de Mekambo directement. Donc, la première question, c'est sur, on va dire, l'état de lieu de la ville. Comment vous l'avez trouvé ? Qu'est-ce qui a été fait ? Et selon vous, qu'est-ce qui reste à faire ? Je vais compléter la question avec une question d'un de nos membres, la personne d'Ibrahim Adjimaboko. Il dit, quelles sont les priorités du maire pour Mekambo nouveau ? Bon, je crois que, qu'il faut dire que l'état s'intégrer, comment j'ai trouvé la ville, je crois que le plus grand problème, le plus grand problème de notre cité, c'est un peu les structures, les structures de développement dans son ensemble. Je crois que, tout de suite, je veux dire que c'est au niveau du paysage même de la ville, de la propriété, de l'assainissement de la ville. Il y a un énorme travail à faire à ce niveau. Que la ville se présente de manière insalubre, il y a des autres verbes qui envahissent les quelques difficultés qui existent. Donc, en fait, c'est déjà le premier combat, le premier travail à faire. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un environnement insalubre. Donc, ce que j'ai commencé à faire depuis que je suis là il y a à peine trois semaines, c'est, disons, avoir quelques entretiens avec les opérateurs de prestations de services, de toute façon, quelques opérateurs économiques, qui ont un petit matériel pour l'entretien des espaces verts. Parce que notre problème en Mekambo, ce ne sont pas les ordures ménagères, comme c'est le cas dans les plus grandes villes, ou alors les ordures, on va dire, industrielles. C'est beaucoup plus les autres verbes qui envahissent la ville. Donc, il y a deux prestataires de services à ce niveau qui ont déjà commencé le travail pour que la ville soit un peu aérée, pour que la ville soit belle. Maintenant, pour ce qui est destructue, ce sont les mêmes. Ça n'a pas beaucoup évolué. En dessous des efforts que mes prédécesseurs ont faits, il y a énormément de choses à faire. C'est ça, je l'avoue. Heureusement que, bon, les plus hautes autorités de notre pays envisagent une autre gestion de collectivité locale, c'est des lois. Mais il y a des chantiers, n'est-ce pas, qui me tiennent à cœur. Des vrais chantiers, de mon point de vue, de toute façon, des chantiers puissants. Pour, on va dire, bien mettre les populations, parce que le développement, c'est cette possibilité de mettre les populations, on va dire à l'aise, je n'exagère pas, c'est pas le paradis, mais je veux dire que les gens ont un minimum de bien-être. Alors, je vais commencer par réfléchir sur la possibilité de mettre une pharmacie municipale. Vous savez, nous avons déjà des problèmes à ce niveau, des nombreux problèmes, des problèmes de médicaments. Le centre médical de Meckam a beaucoup de difficultés à ce niveau. Il y a quelques pharmacies qui existent pour les particules, mais c'est vraiment exorbitant. Les prix sont très forts. Vous savez, Meckam, que chez vous, combien de gens ont la possibilité de payer ces médicaments-là. L'hôpital est même plein, avec les malades, les palus, la toux, etc. Et là, donc, vraiment, les prix sont chers, très chers. Il y a aussi la possibilité de voir au niveau de l'alimentation générale, des épiceries. Parce qu'à ce niveau-là aussi, en fait, des activités qui touchent tout de suite les populations et qui, effectivement, génèrent, on va dire, de l'argent dans l'effet de la crise de revue en termes de fonds propres. Parce que la loi du marché, c'est qu'effectivement, la concurrence or, les quelques opérateurs économiques, surtout les épiceries qui sont dans l'alimentation générale, bon, les prix sont assez forts. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est réunir aussi, mettre des structures de ce type-là, avec des prix très modérés pour que les populations se sentent bien. Parce que le chef de l'État a parlé, enfin, disons, ces deux dernières années-là, les années prochaines, les deux années qui arrivent, il a donné le temps pour qu'il y ait beaucoup de social. Et le social, les institutions qui seront chargées de la mise en pratique de cette inspection, sont bien les collectivités locales. Donc, nous devons cibler les activités, n'est-ce pas, les proximités qui intéressent les populations elles-mêmes. C'est ça, justement, les activités structurantes. Et puis, la population elle-même, qui doit s'impliquer dans les structures, dans les activités et les développements. Donc, il n'y a que nous devons cibler ces structures-là. Et puis, il y a le marché, le marché qu'il faut construire encore. Il y en a deux qui ne fonctionnent pas très bien. On va les réorienter. On va les transformer en maison d'habitation. Ça va permettre à de nombreux fonctionnaires qui existent déjà à Mecambo de pouvoir les louer. Nous avons aussi un certain nombre de projets. Par exemple, vous voyez la petite brousse qu'il y a entre le lycée et Maïka. Il y a une bonne petite forêt là. Il n'est pas expliqué que cette zone soit une zone touristique. J'ai discuté avec certains de vos collaborateurs qui ont déjà mené des études là-dessus. Nous attendons la mise en pratique de cette situation. Il y a aussi... Je ne veux pas vous égrener tout ça parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Mais il y a effectivement des priorités de la propriété de l'asile. La propriété de l'asile, une pharmacie municipale, essayer de voir au niveau de la gestion alimentaire, des achats, etc. Essayer de la gaboprie. Il y a aussi, on va dire, les structures de jeu, l'animation de l'asile à travers un championnat du maire au niveau de la jeunesse. Donc en fait, ce sont là les grands actes. Mais il y a effectivement des détails. Des détails sur, par exemple, on va dire, la vente de bouteilles de gaz. Ça aussi parce que nous avons une forte population flottante déjà, nos frères, les gens de l'État qui sont ici et qui ont besoin de tout ça. En fait, ce que nous devons retenir, c'est qu'en même temps qu'on met une structure en place, mais cette structure doit générer des fonds, n'est-ce pas, à la mairie. Parce que nous devons désormais fonctionner comme une entreprise. Vous voyez, nous sommes des capitalistes. L'État met à notre disposition un capital. Ce capital, nous devons le fictifier pour faire un profit. Voici schématisés, mais vraiment schématisés, les quelques chantiers, les gens que nous aurons à engager ici-là. Dans toutes les conditions, effectivement, seront réunis. Il faut dire que je n'ai pas, on va dire, un canevas ou alors, disons, un programme propre à moi. J'ai été vu sous la bannière d'un parti politique qui a longuement réfléchi la discute. Et vous savez que le chef de l'État, à son excellence, à lui, Bongo, Nima, a pratiquement tracé le sillon des plans stratégiques d'abord émergents. Donc, nous devons nous en inspirer, chacun dans sa localité, et essayer de moudre ça pour se conformer aux réalités du club. Donc, il n'y a vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a simplement qu'on s'appuie sur, on va dire, le pique, les trois piliers, le gabon du ciel, le gabon des services, le gabon vert, pour beaucoup d'autres ajoutes, le gabon bleu, le gabon de la mer, le gabon agétique. Donc, cette piliers-là nous permettent, n'est-ce pas, d'asseoir nos activités structurantes, n'est-ce pas de canevas, nos fèves de canevas d'inspiration pour enclencher le développement dans notre localité. Mais j'ai un bon espoir, sincèrement, que nous allons avancer. Nous allons avancer. J'ai une équipe de gens en ces jeunes qui ont la possibilité de beaucoup comprendre. Une fois toutes les structures réunies, nous procéderons à un débat, à un échange pour salider les plans scientifiques d'abord à ce projet-là, parce qu'ils peuvent faire des études et des habilités. Ce n'est pas un coup de gâteau magique qu'on met une structure et puis que ça prospère. Non, je ne pense pas. Il y a simplement que nous devons discuter, voir toutes les conditions qui permettent à cette structure-là de prospérer, afin de pouvoir générer le sang dans les caisses de la mairie, parce que nous avons aussi l'obligation, n'est-ce pas, d'employer nos populations, les jeunes qui sont, n'est-ce pas, avec nos divises, avec nous dans l'asile. Mais pour employer ces jeunes-là, il faut que nous soyons capables de créer des entreprises, de créer des petites structures, de créer des petites associations qui fonctionnent. Pour créer ces associations-là, il faut que nous soyons capables de prouver nous-mêmes nos propres fonds. Oui, donc c'est vraiment un chantier. Ça, on en parle un peu schématiquement. On aura sûrement le temps prochainement d'en discuter davantage. Il n'y a pas de problème. Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Nous avons vu que vous avez mentionné justement la jeunesse, et je pense que c'est l'une de vos particularités. Tout à l'heure, je vous ai fait une révélation sur le fait que nous avions donc fait un petit sondage au niveau de notre groupe en janvier dernier, et ça c'était avant même votre élection. Nous avions donc demandé aux membres du groupe de se prononcer sur la personne qu'ils souhaiteraient, on va dire, voir à la tête de la ville de Mekambo. Et la majorité des intervenants avaient donc porté son choix sur vous. Comme je l'ai dit, donc je souligne que c'était avant même votre élection. Donc, mis à part votre dynamisme, les membres du groupe ont justifié leur choix en précisant que vous étiez jeune, et donc vous feriez, on va dire, la politique de manière différente. Vous aurez une méthode de gestion différente. Donc, ce que je veux savoir, ce que nous voulons savoir, c'est quelles seront donc vos méthodes, et en quoi elles seront-elles différentes de celles de vos prédécesseurs, on va dire. Bon, en général, là où les gens ont souvent des conflits, de compétences, ou alors des humeurs, ou alors des aptitudes qui gènent la fluidité dans le fonctionnement des services, c'est l'argent. Moi, j'ai l'intention, lorsque toutes les dispositions budgétaires seront mises à notre disposition, de maximiser la transparence. C'est vrai que si je suis l'ordinateur de crédit, même collaborateur immédiat, c'est-à-dire le premier maire adjoint, le deuxième maire adjoint, y compris le gestionnaire, mon conseiller financier, y compris le perfecteur, d'accord ? Oui. Je me ferais fort de me retrouver avec eux pour, premièrement, lire le budget, établir ou alors définir une méthode qui nous permettra rapidement d'engager un certain nombre de chantiers et définir le rythme de dépense, de sorte qu'il n'y ait pas une situation ou alors un climat opaque autour de la gestion, mais pas du budget. Ça va être, tout le monde sera connu. Et mon problème, c'est que tous les collaborateurs soient au même niveau d'information. Qu'on sache qu'est-ce qu'on engage comme chantier, ça vaut combien et ça peut prendre le temps. Donc je me retrouverai à chaque fois avec mes collaborateurs pour lire ensemble le budget de l'État. Il n'y a pas de tabou à ce niveau. Ce n'est pas une affaire de mer qui tourne avec dans son sac, qui se retrouve dans son bureau seul, en train d'appeler une personne individuelle qui va faire un petit business de mauvaise alloie. Non. Il n'y a que c'est une institution collégiale. Nous devons gérer cette structure-là de manière collégiale. Aussi, il y a l'ensemble des conseillers, les 19. Parce que, comme vous le savez, les délibérations, les grands actes sont définis par les 19 conseillers. Nous, les membres élus, le cureux, nous ne faisons que mettre en musique ce que les 19 conseillers auront décidé. Donc, à ce niveau-là, je n'aime même pas à naviguer seul. Au contraire, moi, je ne suis simplement que quelqu'un qui met en musique tout ce que le conseil municipal aura décidé comme grand chantier à mettre en place. Voilà comment les choses doivent fonctionner. Exactement. Merci. Donc, nous allons revenir, en fait, sur la gestion de la ville proprement dite. Nous avons donc notre frère, Aristide Kassangoy, que vous connaissez sûrement. Donc, il a récemment lancé une sorte de, on va dire, téléthon sur les réseaux sociaux. Il appelle notamment les fils et filles de Mekambo à faire des dons financiers, notamment, en vue, donc, de la réhabilitation des édifices, pardon, historiques qui seraient en ruines à Mekambo. Je vais donc, je vais jumeler cette question avec la question, donc, d'un de nos membres, qui est Paul-Marie Mathieu Calmes. Donc, la question, en fait, c'est que pensez-vous, donc, de cette initiative de notre ami Kassangoy Aristide et comment pouvez-vous, donc, éventuellement soutenir cette, on va dire, cette initiative? Donc, là, c'est par rapport aux édifices qui seraient en ruines. Et il y a donc Paul-Marie Mathieu Calmes qui ajoute qu'en fait, les écoles aussi, les écoles publiques, les écoles au niveau de la municipalité, au niveau de Mekambo, sont justement en état de délabrement. Qu'est-ce que vous pensez faire par rapport à ça? Effectivement. Je pense que, bon, Kassangoy Aristide, c'est un copain, on se connaît bien, on a été dans les mêmes écoles primaires, des gens de la grande génération, je le connais très bien, c'est quelqu'un qui est sujet à moi dynamique. Alors, il a une idée que je suis obligé de défendre parce que moi, je suis historien, comprenez? En fait, on va dire, la rénovation de ces d'acquis historiques sont, de mon point de vue, s'orienter vers, on va dire, des activités touristiques, il ne s'agit pas simplement de renouveler ou de renouveler un bâtiment et puis le laisser comme ça. Il faut donner un sens à cette rénovation. C'est une bonne chose. On a, par exemple, l'ancienne préfecture qui a abandonné à elle-même, qui a déjà un refuge à Ra ou à... Je ne sais pas qui, à attendu. Il y a beaucoup d'autres structures, surtout les habitations coloniales, là, qu'il faut restructurer, donner une histoire à ces édicis publics-là. Donc, moi, qu'est-ce que la mairie peut faire? La mairie va apporter sa modeste constitution parce que je pense qu'il est prévu dans le culturel de la mairie, disons, un folet social. Et lorsque vous parlez même des écoles, nos écoles au niveau de la commune ne sont pratiquement que construites depuis que nous, on était à l'école primaire jusqu'à maintenant, il n'y a pas une école qui a été nouvellement construite en dehors de celle de la carrière là-bas. Et là encore, les bâtiments sont... les classes sont insuffisantes. Donc, notre contribution serait d'accrocher à un risque de, on va dire, toutes les ans nécessaires pour que ce travail-là soit fait. De toute façon, on attend de lui, disons, une demande précise et des questions précises pour que nous également nous agissions parce que ça permet que nous vayons des actions vers le social, des écoles, l'hôpital, des structures historiques, des sites touristiques. Donc, sincèrement, je ne peux pas vous dire précisément quelle va être la nature que nous apportons, mais je sais que la mairie a forcément... Je ne parle pas en termes d'obligation, mais je dis que l'État prévoit que les structures locales, les collectivités locales, aient un regard particulier vers des investissements qui ont un caractère social. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la République qui tient. Donc, il nous revient à nous également de maximiser, n'est-ce pas, cette possibilité. Et puis, ceux qui ont besoin des idées dans le sens d'intéresser la majorité, de renouveler des sites historiques, etc. C'est ce que lui et moi avons discuté de cette question des sites touristiques, des bâtiments historiques qu'il faut remover. De ce moment, je me préciserai sa demande et je lui réponds. Ok, merci. Ok, parlons un peu des pavés à Mekambo. Où en sont les travaux ? Et on va dire à quand la fin des travaux ? Je vais jumeler la question avec celle de Adjibraim Maboko qui demande l'éclairage public de Mekambo. Laisse à désirer notre souhait que le maire jette un regard de ce côté car il constitue à mon sens un danger public, quelque chose comme ça. Donc, sur l'éclairage et sur les pavés. Bon, sur les pavés, je crois que le travail avance très bien. En ce moment, ils sont au niveau de Mayamaya, non loin de l'hôpital. Vous voyez le carrefour Mayamaya là. Oui. Donc, il reste le linéaire Mayamaya-Vichet, l'ultromarché de Vichet. Le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, toutes les routes de la commune ne sont pas prises en charge par le cahier de charge. Je me suis rapproché personnellement des dirigeants de cette entreprise, CGTE, qui m'ont dit qu'ils vont passer les routes qui ont été prévues par le contrat, par le cahier de charge. Voilà. Donc, ils ne seront pas plus. Mais j'ai essayé de forcer un peu les choses pour leur demander le fisc de niveller les routes qui ne seront pas prises en compte par les pavés. Parce qu'il y en a, vous prenez par exemple au niveau de l'ambition de l'église catholique, jusqu'au marché, cette route-là ne sera pas pavée. Vous prenez l'entrée de Mayamaya, la route qu'on appelle Viguë. Vous voyez ? Oui. Cette route-là n'est pas prise en compte. Vous prenez Paris-Bouillon. Paris-Bouillon n'est pas prise en compte. Vous prenez Ville-Bacota, vers la descente de la montagne, jusqu'à Ville-Bacota. Ce que j'ai pu négocier avec les dirigeants de cette entreprise, c'est qu'une fois ils terminent leur travail de pavage sur les voies qui leur ont été indiquées, ils vont quand même niveler, dégager les autres voies qui n'ont pas été prises en compte. Mais cette situation, il faut le dire, j'en profite pour que de votre côté aussi, vous essayez de négocier avec qui vous pouvez. Les populations se trouvent un peu gênées. Et d'ailleurs, moi-même, le maire de la commune, parce que ça va faire un paysage déséquilibré. Il y a des routes basées, ça c'est bien, une bonne image de la ville. Et il y en a d'autres qui restent dans l'État. Ça va faire un paysage un peu contradictoire. Ça va gêner la beauté de la ville. Donc, ce qu'on peut faire, nous, on ne peut que, disons, demander au gouvernement de prolonger le contrat de cette société réparée pour que les quelques morceaux de route de génélicité soient pris en compte par le cahier de charge. Donc, il y a sûrement un avenant ou quelque chose comme ça pour que toutes les routes soient parées. Vraiment, il faut qu'on se passe à chacun son niveau. Les politiques, les intellectuels que vous êtes, de tout le monde, à ce moment-là, je reçois le chef tout le temps à mon bureau pour dire pourquoi le pavé ne passe pas à tel endroit. Pourquoi, pourquoi ? Et contre les populations, parce qu'on va se retrouver avec ces populations un peu énervées, un peu ébris, parce que le pavé ne passe pas par chez eux. Ce qui n'est déjà pas très bien, je pense. Donc, c'est une question qui est, je pense, sur la table des décideurs politiques. Donc, au moment donné, c'est ceux qui vont se retrouver pour en discuter. Mais tout le souhait, c'est effectivement que la grise soit pavée. Maintenant, pour ce qui concerne l'éclairage public, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que, sincèrement, le budget de la mairie, disons, le budget est moins de l'objet de l'année dernière ne peut pas permettre de placer des lampadaires. Ce n'est pas possible. C'est pratiquement impossible. Alors, je sais aussi, je ne vais pas à la bonne information, il faut prendre ça avec beaucoup de réserve, je sais qu'il y a une structure qu'on appelle le Conseil national de l'EUX. Donc, cette structure-là est chargée de remplacer, on va dire, des lampadaires dans des vieux publics. L'éclairage public incombe, la charge de l'éclairage public incombe à cette structure-là. J'ai déjà vu cette même structure à Makoku en train de remplacer des lampadaires. Donc, dans notre cas, ils ne sont pas encore arrivés. nous aurons l'occasion d'inscrire la session pour demander davantage. Mais je vous assure que si c'est l'Amérique qui doit en tenir compte, qui doit gérer cette situation, du moins avec le budget actuel de l'année dernière, qui nous permet, qui nous sert de base de réflexion, c'est pratiquement impossible. La ville est effectivement dans le mois. Il y a quelques lampadaires lapidées, un peu isolées. La ville n'est pas éclairée. Mais le maire que je suis, c'est la vérité que je vous donne là, ne peut pas s'occuper de ce dossier parce qu'il est exorbitant et il n'est pas dans les cordes dans la possibilité du maire de pouvoir vous autres la question. Nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien, M. le maire. Nous avons tout de même deux questions qu'il nous reste à vous poser. Et la première question concerne les Mekambois qui vivent à l'étranger. Vous avez parlé d'un éventuel apport de ces Mekambois au développement justement de Mekambo. Et donc, notre question est de savoir quel rôle, d'après vous, pourrait jouer cette diaspora dans le cadre justement de ce développement-là. Et la deuxième question concerne le centenaire. Où en sommes-nous avec cette histoire de centenaire, M. le maire ? Je ne vous dirais pas. Vraiment, je ne connais plus à quel niveau se trouve ce dossier. Je sais que ça a un peu avancé. Ça avait beaucoup avancé. Il y a un organique-là, il y a un bureau qui a été mis en place pour effectivement citer de cette question du centenaire. Et jusqu'en maintenant, on se communique que ceux qui sont chargés de tant qu'on se situe. Concernant la première question, quel est votre rapport ? Qu'est-ce que la diaspora peut faire ? Vous avez un rôle de, on va dire, d'émancipateur, je ne sais pas si le terme existe. Vous avez donc là, vous avez un rôle de veilleur de conscience. Vous devez veilleur de conscience. en faisant quoi ? Mais en nous créant, nous qui sont des partenariats avec un certain nombre de structures là-bas ou de localités là-bas qui peuvent nous venir en aide. Parce que vous êtes là-bas, dans le pays développé, vous avez une autre lecture de choses, vous voyez comment le développement se fait, vous le faites régulièrement. Vous pouvez toujours prendre des contacts avec ces petites villes, les villes qui peuvent nous faire cet apport-là. Je crois qu'on appelle ça le jumelage, je ne sais pas. Oui, le jumelage. Nous également, nous leur proposons des choses et puis un partenariat secret. Ici, là, nous mettrons en place notre boîte postale pour l'instant. L'autre aspect de votre rapport, ça va être nous mettre, par exemple, un site internet que la mairie de nos membres soit connectée à Facebook. Vous voyez ça ? Ça va nous aider énormément. Parce que là, on parle de téléphone, mais si on avait le Facebook, etc., c'est une ouverture dans le monde et puis, chacun lit, etc. Donc, une connexion internet, non pas seulement pour la mairie, mais pour tous vos jeunes frères qui sont au lycée, à l'école primaire, pour qu'ils, on va dire, appivoisent déjà l'outil informatique parce qu'on ne peut pas se retrouver. Désormais, ce sont ces outils-là qui servent de base de travail. On ne peut pas ne pas connaître l'informatique ou ne pas rentrer dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça que vous pouvez nous apporter et c'est ça, le développement qui est en harmonie avec ce qui se fait dans le monde. Il y a des nouvelles exigences, il y a du nouveau matériel de travail, il y a que le Nékamou doit être connecté au reste du monde. Comme ça, vous pouvez, la population scolaire de Nékamou est désormais, elle augmente au fil des années. vous avez un lycée qui n'est pas connecté, la bibliothèque est pratiquement... Ce n'est même pas une bibliothèque, le CDI, ce n'est pas grand-chose, ce sont des vieilles éditions, etc. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez toujours nous aider. Quand vous avez un petit temps de vacances, vous faire connaître parce que c'est très utile. les lecteurs, c'est quelqu'un qui résume le problème de société, il ne s'agit pas d'être parlé de diplôme et de rester dans son laboratoire ou, je ne sais pas, dans son institut. Mais vous devenez utile lorsque tout ce que vous aurez appris là-bas, lorsque ça va servir à vos parents que vous avez laissés ici, ça va être aussi votre part de responsabilité, votre rapport dans le développement de nos temps ou à ce que le développement aussi, c'est une question de mentalité. que ce n'est pas forcément que l'on mettra toutes les routes avec tous les échangeurs, etc. Si la mentalité recule ou alors reste stagnante ou n'affonce pas avec tout ce qu'on peut envisager là, on ne se développe pas. Et se développer, c'est déjà savoir se connecter, avoir, disons, un contact mail. C'est ça aussi le développement, voir comment on rentre dans un réseau, comment on crée, on ouvre une boîte électronique, etc. Mais ça, cette charge-là vous incombe, vraiment. Nous, les quelques gros frères qui sont restés ici, nous allons avoir une idée. Mais notre problème, c'est toute cette masse de jeunes qui sont au lycée, qui après n'ont pas de lycéement, qui n'ont pas une bibliothèque d'une lycée, qui n'ont même pas d'ordinateur. Il faut attendre à faire une photocopie à quel niveau. Donc, des choses comme ça, on pouvait toujours nous les apporter. Ça nous fera beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, nous arrivons au terme de notre entretien. Nous allons donc vous demander un mot de la fin. Notre groupe, je ne sais pas si au début, je vous l'ai dit, il s'appelle Métandou Miamekambo. Donc, si vous pouvez nous dire juste un mot sur notre groupe et conclure. simplement dire que moi, je reste ouvert aux échanges, de temps en temps, tous les trois mois ou tous les quatre mois, c'est de votre poids de demander ce qui se fait ou ce qui s'est déjà fait pour qu'on évolue ensemble, pour que même s'il y a des kilomètres qui nous éloignent de miser les kilomètres, pour que vous sachiez à quel niveau on se trouve et qu'est-ce qu'on a déjà fait ce qu'il reste à faire. Exactement. Peut-être que vous pouvez toujours nous aider à rectifier le titre ou à réorienter les choses. Le souhait, c'est que vous soyez très juni là-bas. C'est vraiment une belle petite ville, c'est plat, géographiquement, c'est vraiment une ville dénie de Dieu, on va dire ça comme ça. Nous avons des fleuves, des rivières qui coulent, le paysage, du moins de la commune, c'est un paysage adorable. Le rivière, c'est tout à fait plat. Et quand c'est pour vous, vous allez là-bas c'est pour ramener quelque chose. J'espère que pour tout le monde qui est là-bas, les soutenants ont déjà eu lieu pour certains, les diplômes, il y en a. Je pense que vous nous rameniez toutes ces choses-là pour enclencher, pour renforcer, disons, ce que nous, on a déjà commencé sur le terrain. Et puis, ne restez pas là-bas. Je ne sais pas si je parle bien, mais je veux dire, prenez tout ce qu'il y a à prendre là-bas et ramenez-nous ça. Parce que la fuite du cerveau, si ça ne rend pas service au pays, à plus forte raison, mais quand on nous compte du bout des doigts, tout à l'heure, vous avez dit que, bon, moi, je me présentais un peu mieux à assumer cette fonction de la commune, mais c'est parce que la majorité de nos frères sont pratiquement en retraite et c'était des gens qui ont fait leur temps, des anciens instituteurs, des anciens communs de l'État et de l'État. Maintenant, on a besoin de jeunes pour faire notre vision. Si on n'est pas nombreux, on ne peut pas travailler. Et si on n'est plus, le plus important est qu'on soit soudé et que vous êtes là-bas, que vous veniez, vous nous trouvez ne plus que pour un ou deux mois qu'on travaille ensemble. Donc, restez unis là-bas. La mairie de Métrangle est ouverte, vous avez désormais mon contact, vous appelez, nous vous donnez des informations et vous avez tout à fait le droit d'être informé de ce qui se fait ici de manière tout à fait transparente, je vous assure, et de rester soudé comme je vous l'ai dit. Et puis, apporter quelque chose à mes cambers de sortes au cœur de l'histoire et de mes cambers dans l'histoire, on retient que il y a un groupe de jeunes qui étaient en contact avec le maire souvent, voir ce qu'ils ont apporté. Ça aussi, c'est utile. Vraiment, donc, pour ce début d'année, je ne peux que dire que la réussite soit de votre côté, vous êtes des étudiants, que tout ce que vous aurez à envisager soit de votre réussite. Et puis, Dieu, le très haut, n'est-ce pas, exaucer vos prières pour qu'il vous nous revenait en bon état et avec des diplômes. Voilà, c'est tout, beaucoup d'expérience. Merci, on nous donne ça, ce que tu fais. Merci.